Alors, nous sommes sur le port de Nice, ou à Nice Harbour. Et je suis en train de me rapprocher de l'endroit où sont amarrés tous les voiliers qui demain vont prendre part, et pendant tout le week-end du reste, aux régates. Ils sont donc pour plusieurs années consécutives, je ne sais plus exactement, je vais vérifier, sont organisés. Alors cette année, les régates sont un peu spéciales, parce qu'en réalité, ça ne va pas être vraiment une régate dans le sens traditionnel des termes, c'est-à-dire que ça ne va pas être une régate, une course finalement, mais ça va être des parades navales, et des défis qui vont être lancés entre deux bateaux, par exemple deux bateaux de classes différentes, qui vont faire une course ensemble. Alors ce soir, les bateaux arrivent, ils devraient être là tous à quai, du reste, on aperçoit au loin, à l'horizon, les mâts. Donc là, je ne suis pas très loin, je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui regardent. Et puis, la première parade, ça sera après-demain, jeudi, et les bateaux vont d'abord partir dans la baie de Nice, la baie des Anges, puis ils se dirigeront vers Villefranche, puis enfin, ils arriveront à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc c'est certain que ça va être un très très beau spectacle de voir ces magnifiques bateaux, avec leur voile, toute voile dehors, qui vont donc se déplacer partout. Alors comme on le voit, le port de Nice, c'est un port qui, à la fois, garde un côté très traditionnel, puisqu'on voit toutes ces petites barques de pêcheurs, elles sont nombreuses. Derrière, on a vu aussi des bateaux de plaisance, ce n'est pas un grand port de plaisance, mais tout de même il y a des bateaux de plaisance. Et puis de l'autre côté, il y a des bateaux plus importants, sur le quai Infernet, je crois, et donc le bateau qui va en Corse, des bateaux à moteur plus importants. Donc là, vous voyez Regade de Nice, je suis en train de me raccrocher de ces bateaux, et nous allons voir ce que nous allons voir. Donc hier, c'était la présentation à la presse. Donc on a vu le président du conseil général, les maires de Villefranche, tout le monde était là. Et là, nous allons donc regarder quels sont les premiers bateaux arrivés. Donc, ce sont tous des voiliers. Vous voyez, il y a tout un programme qui va se tenir lieu au fil des journées. Pardon. Donc là, on voit la belle époque, le port de Nice, ce qu'il y a bien longtemps. Ici, on voit aussi les voiles dans les Alpes-Maritimes, une longue histoire avec Napoléon III. Toujours ici, encore l'histoire des voiles dans les Alpes-Maritimes. Voilà, les sacs nautiques, les têtes couronnées, et autres. Et puis, donc, il faut savoir que ce sont les Anglais qui, les premiers, ont fait découvrir les régates et les joies du yachting, à la belle époque. Là, vous voyez ces bateaux qui sont donc arrivés entre hier et aujourd'hui, on voit les hauts. A bord, on a déjà des amoureux parce que ces bateaux sont splendides, ils sont très bien entretenus, ils sont certainement anciens pour beaucoup. Celui-ci vient de mon avion, c'est pas trop loin. Donc, on peut les imaginer avec leurs voiles bien rangées lorsqu'elles vont se dresser sur les mâles très hauts. Vous voyez, là, on en a un qui vient de Malte. Ce sont des animaux racés prévus pour la course. Les marins sont là. Il y a peu de place à bord pour des touristes, des gens qui voudraient profiter de la balade. Parce que vous imaginez bien que quand on fait naviguer ces animaux sauvages, eh bien, il faut pouvoir être à la manœuvre au milieu des haubans et de tous ces cordages qui permettent de dresser les voiles. Celui-ci est très beau. Regardez comme il est. Voilà. Très, très beau. Donc, il est Britannique, visiblement. Ça va être quelque chose de vraiment très, très impressionnant de voir tous ces bateaux naviguer à partir d'Altaï en ce moment-ci. Alors, certains sont des bateaux très célèbres, comme on va le voir. Mariquita Glasgow, un merveilleux navire. Celui-ci est très beau aussi. Donc ça, ce sont visiblement les plus grands, les plus beaux. Quelle bonne idée de faire venir ces merveilleux bateaux ici, à Nice, et de faire profiter le public de ces courses merveilleuses. Ici, on voit que tous les bateaux ne sont pas arrivés, puisqu'il reste encore des places à quai. Ça, ça a l'air d'être des gens qui vont aider. Yacht Club de Monaco, tout le monde est présent. Et donc, on va aller voir les autres, qui sont plus petits, mais qui ont l'air bien sympathiques aussi. Alors, devant nous, on a les anciennes galères de Nice, qui viennent d'être réhabilitées. Il reste la conférence de presse hier se tenait sur le toit de ces galères. Tout ça nous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les galères étaient encore une réalité. Vous voyez ici tous ces navires à voile, qui vont depuis jeudi, vendredi, samedi et jusqu'à dimanche. On va donner un spectacle merveilleux entre la baie des Anges, le port de Villefranche, la baie de Villefranche, et la baie de Saint-Jean-Capture. Tout le monde n'est pas encore là, il reste encore des places, quelques places vides. Ici, des bateaux moins importants que ceux qu'on a vu précédemment, mais tout aussi beaux. Chacun pouvant concourir dans sa catégorie, bien sûr. Donc j'attends avec impatience, jeudi matin. Il sera possible de les voir tous, toutes voiles dehors. Et la seule chose qu'on espère, bien, c'est qu'il y aura du vent. Parce que, bien entendu, qui dit régate et bateaux à voile, dit il faut du vent. Donc, espérant que le vent, même si ça n'est pas un vent très fort, mais une bonne brise devrait suffire, soufflera. De façon à ce qu'on puisse apprécier, pendant le week-end, la beauté de ses régates et de ses compétitions. On voit ici la sortie du port de Nice. C'est par là que les bateaux passeront, pour aller vers l'entrée du port. Et on voit donc qu'il y a là un voilier qui manœuvre. Donc on se rend bien compte que quand il y a du vent, c'est tout à fait possible de manœuvrer sans avoir à mettre un moteur. Bien entendu, j'imagine que chacun de ces bateaux a aussi des moteurs de secours. Enfin, on l'imagine, je n'en suis pas certaine de rester, mais je pense que oui. Parce que, dans le cas, il n'y a vraiment pas un souffle de vent. Ce qui arrive parfois, mais c'est relativement rare. Regardez comme c'est beau, ces bateaux dans le port. Vous les voyez ici, en train de se reposer au soleil avant de se lancer dans l'aventure demain. Donc l'initiative a été largement soutenue par le Conseil Général. Et en réalité, elle a été organisée par de nombreux personnages. Et l'initiative, plus particulièrement, qui a reçu une récompense très prestigieuse, puisqu'il a été nommé meilleur charpentier naval par un magazine extrêmement prestigieux dans le monde nautique. Alors, comme on le voit, il y aura aussi des stands et des animations. Enfin, pour l'instant, c'est le désert. Et là, les curieux commencent à affluer pour venir regarder. Là, on aura quelques cadres pour les amoureux de la mort. Les sculptures, les bateaux. Et là, nos navires prêts à affronter la houle. Enfin, je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de houle demain. Alors, je vais voir si nous trouvons des gens à qui on pourrait poser quelques questions. Mais je n'en suis pas sûre. Hello, vous parlez français ? Qu'est-ce que c'est que tous ces bateaux ? Vous faites partie ? C'est le trophée Pasky. C'est le trophée pour Gilbert Pasky, qui est le maître charpentier de marine de Villefranche-sur-Mer. Monument non pas hystérique, mais historique. Et on fait ça pour lui. Donc, c'est une régate qui n'est pas une régate. C'est juste les copains qui viennent. Et on se retrouve là et on s'amuse pour lui. Et vous avez un bateau ? Quel bateau ? Nous, on navigue sur le 8 mètres, un petit 8 mètre J. Comment s'appelle-il le vôtre ? Il s'appelle Apache. Apache. Et tous ces bateaux-là ont été à un moment donné refaits par l'équipe de Gilbert et Gilbert lui-même. Voilà, oui. Ou les mâts, ou les baumes, ou la coque, ou le pont, ou l'intérieur. Et il vient de recevoir une récompense prestigieuse. Il vient d'être nommé... Oui, les monuments historiques. Premier charpentier d'avoir une revue. Premier charpentier du monde de l'univers. Voilà. Il rigole, mais en gros, c'est ça. Bon, alors... C'est un des rares qui donne encore des cours à des jeunes. Et c'est à partir de... Après-demain que... Ça commence aujourd'hui. Officiellement, les bateaux arrivent. Ça commence demain. Demain, il y a les premières sorties. Voilà. C'est-à-dire demain, on peut vous voir autour de la baie des anges. Dans la baie, exactement. Merci. 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 Au revoir. Donc, vous voyez, c'est ce que j'expliquais. Mais ça commence donc demain. Alors, demain, hélas, moi, je ne pourrai pas forcément venir vous faire profiter du spectacle. Mais après-demain, je le ferai sans faute. Donc, j'ai bien regardé les emplois du temps afin de voir quel sera le meilleur moment. C'est certain que demain matin, les voir sortir et rentrer du port, ça doit être assez impressionnant, tous ces bateaux, les voir manœuvrer. J'essaierai donc de revenir joli. Alors, à joli.